Les mots «n'oublions pas» seront forts de sens cette fin de semaine dans le cadre des cérémonies du Jour du Souvenir. Les militaires et vétérans de partout au pays vont en profiter pour commémorer les combattants canadiens qui ont perdu la vie au front. Pour l'occasion, une cérémonie et une parade se tiendront à travers les rues de Rwanda-Rwanda en hommage aux militaires du présent et du passé. On souligne la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre de Corée et tous les autres conflits qu'il y a eu dans le passé. On parle aussi de tout ce qui est les missions maintien de la paix avec l'ONU. Et aussi, on peut penser dernièrement à les interventions qu'on a eues, qu'on appelle les opérations domestiques, entre autres l'inondation où tout dernièrement, cet été, les feux de forêt. Ici à Val-d'Or, la Légion royale prépare sa traditionnelle cérémonie qui regroupe plusieurs vétérans, des dignitaires et des cadets de l'air. Le président de la Légion de Val-d'Or, Dominique Bernatchez, considère qu'il est important de se réunir chaque année pour commémorer les combattants qui ont donné leur vie pour protéger le pays. C'est plutôt penser aux familles qui ont perdu les êtres chers, penser aussi aux soldats qui sont revenus avec des problèmes physiques et mentaux, puis aussi penser aux erreurs qu'on a faites, pourquoi il y a eu la guerre, tout ça. Le jour du souvenir est également l'occasion de mettre en lumière les difficultés que plusieurs combattants vivent une fois rentrés au pays. Plusieurs mesures de soutien sont mises en place à travers la Bitibiti-Miscamingue, notamment en lien avec la santé mentale des vétérans et des familles. On pense, entre autres, aux anciens combattants ou aux vétérans Canada qui sont là avec différents programmes pour soutenir les militaires et les familles. Les Forces armées canadiennes, c'est une grosse famille. La campagne de Coquelicot, justement, ça sert à ramasser de l'argent, des dons. Les personnes donnent des dons, justement, pour la petite fleur rouge de Coquelicot. Puis cet argent-là, il reste ici à Val-d'Or. Puis on a avec les vétérans de Val-d'Or, puis on met de la Bitibu autour pour, mettons, comme des problèmes, si on a besoin des chaises roulantes, des choses comme ça. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.